Bonjour, une petite capsule encore avant Noël pour vous parler des plantes qui ne demandent pas beaucoup de soin, dont les langues de belle-mère ici, la sang-soviaire. Alors, il y a plusieurs sortes de sang-soviaire, c'est en famille des succulents. C'est une plante excessivement facile pour ceux qui n'ont pas le pouce vert ou ceux qui oublient d'arroser. Pourquoi? La sang-soviaire, c'est une plante originaire d'Afrique, donc elle ne demande pas beaucoup d'eau. L'été, on peut la mettre dehors à la mi-ombre, en dessous de la galerie ou du gazebo. Pourquoi? Mettez-la pas au gros soleil, même dans la maison, elle n'aimera pas ça, ça va lui causer un stress. C'est une plante qui aime avoir une bonne lumière, mais pas un soleil direct. L'arrosage l'été, à toutes les semaines. L'hiver, tu peux aller aux deux, deux semaines et demie, presque trois semaines. On attend que la terre soit bien sec, regardez comme ici, elle est bien bien sec, je vais l'arroser aujourd'hui. Pour ce qui est des engrais, tu n'as pas besoin. Moi, je n'ai jamais mis d'engrais dans mes sang-soviaires, puis ils poussent très, très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème avec elles, par exemple, c'est au moins une fois à toutes les trois semaines, un mois, prendre une guenille humide, puis passer pour enlever la poussière sur les feuilles. N'oubliez pas qu'elles respirent par le feuillage, donc il faut enlever la poussière qui va s'accumuler sur leurs feuilles. La sang-soviaire aime être replantée à peu près à toutes les trois, quatre ans. Pourquoi? Elle n'aime pas être dans des gros pots. Quand vous allez faire du rempotage, rempotez-la pas dans des gros pots. Elle n'aimera pas ça. On rempote juste un petit peu plus gros. C'est correct. Une terre, quoi? Une terre, c'est un terreau avec du sable ou une terre à cactus. Elle aime une terre qui se draine facilement. Elle n'aime pas les ex-ados. Elle peut aller proche d'une bouche d'air chaud, mais pas au gros soleil. Faites attention à ça. La sang-soviaire, c'est une des plantes qui dépolluent l'air de votre maison, donc c'est hyper important. Donc, si vous voulez donner des plantes à Noël et que la personne n'a pas le pouce vert plus que le cul de la chatte à Marie-Jeanne, bien, donnez-y des sang-soviaires. Elle devrait garder votre cadeau pendant plusieurs années. Là-dessus, on ne lâche pas. On cultive notre bonheur. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501